L'homme comptabilise 37 ans dans l'armée guinéenne à la date du 28 septembre 2009. Le colonel Claude Pivy était le ministre de la sécurité présidentielle. Très attendu, à la barre, l'accusé nie toute implication dans les crimes perpétrés au stade en 2009. Devant le tribunal, Copland, comme on l'appelle, rejette toute participation au stade et poursuit sa narration en disant être en mission du capitaine Moussa Daddiskamara ce jour-là. L'homme dit s'être limité à Bambetou en provenance de Koya comme pour justifier son innocence au visage des accusations de pillage portées à son encontre dans les quartiers de Kozaï environnant. Par contre, l'accusé accable Tombayakite, Marcel Guilavogui et Tchèborou et confirme leur présence au stade ce 28 septembre. Il indique s'être employé pour leur arrestation. A ce niveau, Pivy ironise en indiquant que, face à sa détermination de les interpeller, Tomba s'était mis à pleurer. Pour le ministère public, Pivy était bel et bien au stade et lui confronte les déclarations des partis civils dont certaines confirment être battues par le colonel. L'accusé rejette ce qu'il qualifie d'allégation. Pour Pivy, Tomba, CC était le patron du régiment, contrairement aux déclarations du commandant Tomba qui a dit à la barre que Dadis était le seul chef du régiment commando. A la question de savoir si le colonel disposait d'un lieu de privation de liberté au camp Alfaïa Diallo, l'homme dit non. Curieusement, le procureur lui rappelle le nom d'un usier de justice qui a été séquestré dans ce lieu pendant six jours. A la réponse d'une question capitale, l'accusé confirme la présence de Tchèborou au stade à la demande du président. Dadis Kamara.